Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons faire un tuto pour un sac à pain avec pochette intégrée. Pour le réaliser, nous aurons besoin de deux coupons de tissu principal de 25 par 63 cm que j'ai encollé avec du thermocollant H630, face brillante contre envers tissu principal. Deux coupons de tissu doublure de 25 par 63 cm également. Un coupon pour la hanse de 60 par 8 cm. Un coupon pour le rabat de 25 par 30 cm, encollé sur la moitié, soit 30 par 15 cm de thermocollant. Un coupon pour la poche de 20 par 30 cm. Et de deux boutons pression. Je commence par la poche. Pour cela, je plie mon coupon en deux comme ceci, endroit contre endroit. J'épingle sur les trois côtés. Je passe une couture sur mes trois côtés en laissant une ouverture d'environ 5 cm, comme ceci. Après avoir passé une couture, je coupe les coins et je retourne mon coupon sur l'endroit. Je fais attention de bien former les coins à l'aide de mes ciseaux. L'ouverture en bas, je plie mon coupon en deux comme ceci pour marquer le milieu. Je mets une épingle. Je prends un coupon de tissu principal et je le plie en deux comme ceci, envers contre envers. Je fais un repère à 6 cm en partant du haut, sur le milieu comme ceci. Je positionne mes deux coupons, repère face repère. J'épingle sur les deux côtés et sur le bas de ma poche. Je passe une couture à 2 mm du bord, ce qui fermera mon ouverture en même temps. Je fais un repère de 6 cm en partant de chaque côté de la poche et de 2 cm en partant du haut de la poche. J'installe mes boutons pression à partir de mes repères. Je vais maintenant maintenant regarder une couture à 6 cm en partant du haut de la poche. m'occuper de mon rabat. Pour cela, je plie mon coupon en deux, comme ceci, endroit contre endroit. Je mets une épingle au milieu. Je crée un arrondi sur un côté. Je découpe. Je reproduis l'arrondi sur l'autre côté pour que ce soit identique. J'épingle sur tout le tour. Je pince une couture en laissant une ouverture d'environ 5 cm. Je coupe les coins et je crante les arrondis. Et je retourne mon coupon sur l'endroit. Je fais attention de bien former les coins. Je m'aide avec mes ciseaux. J'épingle mon ouverture et je passe une surpiqure à 2 mm du bord. Je positionne maintenant mes deux coupons de tissu principal endroit contre endroit. J'épingle les deux grands côtés et le côté du bas. Je fais la même chose avec mes coupons de tissu doublure. Sous-titrage Société Radio-Canada Je passe une couture sur mes parties épinglées et je laisserai une ouverture dans mon coupon de tissu doublure d'environ 10 cm. Comme ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le bas de mon sac à pain, je fais un repère de 2 cm de chaque côté, comme ceci. Je fais la même chose pour l'autre côté. Je tire un trait également. Et je fais pareil sur mon coupon de tissu principal. Je passe une couture sur mes 4 coins. Je coupe sur mes 4 coins à 5 mm de mes coutures. Je prends maintenant mon coupon pour la once. J'ai plié à l'aide de mon fer à repasser sur 1 cm sur chaque côté. Je replie en deux comme ceci. Je mets quelques épingles et je vais passer une couture sur les deux grands côtés à 2 mm du bord. Je retourne maintenant mon coupon de tissu principal sur l'endroit, comme ceci. Je vais maintenant positionner ma once sur le côté où il y a ma pochette. Pour cela, je fais un repère de 4 cm à partir de chaque côté. Et j'épingle le bout de ma once. J'épingle uniquement à mon coupon de tissu principal, mais juste sur une épaisseur. Je positionne maintenant mon rabat par-dessus et j'épingle. Toujours juste à une épaisseur de mon coupon de tissu principal. Je passe une couture. Je glisse maintenant mon coupon de tissu principal à l'intérieur de mon coupon de tissu doublure. Endroit contre endroit et couture face couture. J'épingle sur tout le tour. Je passe une couture sur tout le tour. Je retourne maintenant mon sac à peint sur l'endroit, grâce à l'ouverture que j'ai laissée tout à l'heure dans mon coupon de tissu doublure. J'épingle mon ouverture pour pouvoir passer une couture à 2 mm du bord. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, mon sac à peint est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. A bientôt !